Bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans, je suis Déborah Perrault, sage-femme échographiste en libéral et aujourd'hui je vous retrouve pour la suite des conseils de prévention contre certaines infections pendant la grossesse et aujourd'hui je vais vous parler de la prévention contre la lystériose. Donc maintenant je vais vous parler de la lystériose. La lystériose c'est une infection qui est due à une bactérie résistante qui s'appelle la lystéria et qui réside en général dans le sol, dans la végétation mais aussi dans l'eau et cette bactérie lorsqu'elle est contractée par la femme enceinte, elle peut encore une fois entraîner des conséquences sur le bébé. Donc pour se prévenir de cette infection, il va falloir éviter de consommer de la charcuterie, des produits en gelée, des produits tels que le pâté, les rillettes, le foie gras parce que la lystéria peut être contenue dans certains foie gras. Il va falloir aussi éviter de consommer les crustacés, les coquillages, les fruits de mer en général qui peuvent être porteurs de cette bactérie et également les poissons crus. Donc il va falloir éviter de consommer des sushis par exemple, tous les carpaccio de poissons crus, les poissons fumés qu'il va falloir également éviter de consommer. Ensuite si vous consommez du lait, il va falloir consommer uniquement les laits pasteurisés UHT et de même pour les fromages, il faut bien qu'ils soient pasteurisés. Il faut vraiment éviter les fromages au lait cru et à pâte molle qui peuvent être porteurs de cette bactérie et toujours enlever bien la croûte des fromages lorsque vous les consommez. Évitez aussi de consommer des aliments qui ont pu être restés trop longtemps dans le réfrigérateur parce que cette bactérie a la capacité de se développer à très basse température. Ensuite il va y avoir aussi d'autres aliments à éviter contre l'alisteria, le surimi, le tarama. Et puis évitez aussi de consommer les germes végétaux crus comme par exemple les germes de soja cru. Et puis comme pour la toxoplasmose, il faudra consommer la viande bien cuite, bien laver les légumes et les herbes aromatiques. Voilà, donc c'était les conseils qu'on donne en consultation aux femmes enceintes pour prévenir de cette infection contre la lystériose. J'espère que ces conseils auront pu vous aider et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la prévention contre le cytomegalovirus. Sous-titrage ST' 501